Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme promis avec le rave Raim Mishai qui me reçoit aujourd'hui dans ses locaux à Nathania. On va faire aujourd'hui, j'ai eu pas mal de questions en inbox, on va faire questions réponses cash sur à peu près 2-3 sujets différents. Le but c'est de ramener les gens loin, il n'y a pas de jugement, c'est des conseils, c'est de la bienveillance, c'est de la prévoyance. On va parler d'adultère, on va parler d'homosexualité, on va parler de maasser et de parnassa. Et voilà, c'est des questions qui sont pas mal revenues. Et on va commencer par l'adultère, je vais laisser le ravi Shaï se présenter à vous. Vous allez juste entendre ma voix pour ma part, pour les questions, mais c'est surtout être concentré sur le rave. Si vous avez des questions en direct, posez-les, on y revient à la fin parce que j'ai déjà pas mal de questions qui ont été posées. Donc voilà, on répète, sujet d'aujourd'hui, questions-réponses uniquement, adultère, homosexualité, parnassa et maasser. Donc surtout partagez parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de réponses et on est là encore une fois pas dans le jugement, mais dans le but de faire avancer les gens. Rav Ishaï, c'est à vous, on vous regarde, on vous entend. Allez-y. Bon, alors je suis le Raphaël Mishai, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, avec l'aide de Dieu, je supervise différents projets, pour le Zikoui Arabim au sein du Clare Israël. Il y a parmi les différents projets, il y a le projet Israël Torah avec Chimcha Nathalie, puis je ne sais pas combien d'années je l'aide à superviser ce beau projet. Aujourd'hui, il y a une chaîne de télévision, Israël Torah, qui passe sur le réseau Anatelle aussi. Baruch HaShem, mis à part ça, il y a l'association Or David Nuhay, qui est une association qui s'occupe de soutenir 14 foyers pour jeunesse en difficulté et en détresse en Israël. Donc il y a des enfants orphelins, il y a des enfants maltraités. C'est 14 foyers en Israël, c'est 3000 enfants en Israël. Après, Baruch HaShem, on fait beaucoup de choses. Il y a un collègue de formation dans l'enceinte de l'Échilat Kisir Al-Khamim, il y a un petit groupe là-bas où on forme les avrechim à écrire des responsas. C'est pour les futurs post-times, c'est pour des avrechim qui ont déjà un bon niveau dans l'étude, qui ont déjà tous leurs diplômes à la Rabanoute. On leur enseigne comment écrire et répondre ça, ce qu'on appelle un shoot, chez l'autre, les tchouvot, des questions-réponses dans l'Allah, Baruch HaShem. Mis à part ça, il y a mon bureau à Nathalia, où je travaille aujourd'hui en collaboration avec les tribunaux civils et rabbiniques en Israël. C'est un bureau qui se charge de médiation, d'arbitrage. Et ceci, c'est un bureau d'avocat où il y a plusieurs avocats ici qui travaillent avec moi, Baruch HaShem, et on essaye de venir en aide un maximum aux gens qui viennent nous voir afin de les aider dans tous les différends. On passe au réchouiote, à la justice et toutes ces choses-là, Baruch HaShem. Ok, je voulais juste vous demander, c'est quoi à peu près les conflits que vous avez le plus à faire actuellement, par exemple, qui revient vraiment sur le tableau ici ? Dans le cadre de la médiation, j'ai deux types de médiation. Il y a la médiation professionnelle, où il y a des gens qui ont des différents professionnels d'entre eux, des entreprises, c'est très souvent des Israéliens, Baruch HaShem, des grandes entreprises, qui ont des différents, et au lieu d'aller devant les tribunaux, où ils vont dans les tribunaux, les envoient chez moi, soit pour un arbitrage, soit pour une médiation. Mais je cite beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits des familles. C'est-à-dire, c'est beaucoup de familles, beaucoup de couples qui ont des problèmes de couple et qui viennent me voir, et on essaye de leur faire le schlombaït. D'ailleurs, il y a la petite anecdote, c'est que les tribunaux, quand ils m'envoient des dossiers de divorce, la majeure partie des dossiers, on a réussi à refaire de ces dossiers de divorce, des dossiers de schlombaït. D'accord. On évite beaucoup de divorces. En tout cas, on essaye d'éviter le maximum de divorces possibles. Ok. Alors, on est prêt pour les questions réponds cash ? Voilà, on va. D'accord. Alors, j'ai une question, alors attention, on ne donne jamais les noms et tout, je parle moi en général, mais les questions qui sont ressorties. Un homme qui est marié, donc depuis une dizaine d'années, qui a aidé une femme et des enfants, il a été avec une autre femme mariée, il savait qu'elle était mariée, il a fauté, comment revient la teshuva par rapport à ça ? C'est quoi le système, entre guillemets, qu'on pourrait aider pour faire teshuva quand on savait déjà que la personne en face de nous était mariée ? On reprend. On reprend. Je reprends parce que moi, je ne suis pas rapide. Ok, ok. Donc, je ne suis pas très intelligent comme garçon. Non, non. J'essaie de l'être. On va reprendre. Donc, il y a un monsieur qui n'est pas marié. Non, qui est marié. Lui, il est marié. Lui. Les deux, ils sont mariés, il va avec une femme mariée. Mais il sait qu'elle est mariée, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Parce qu'on a aussi le cas où on ne sait pas. Ça commence pas. Je voulais juste prévenir le rave. Le rave n'est pas au courant des questions. Je préfère le dur d'avance. C'est du vrai cash et c'est du direct. Ok, d'accord. Non, bon, bon, je m'adapte. Voilà. Premièrement, Alpi Alaha, d'accord, il est très grave pour un homme marié de tromper sa femme. Ça, c'est le problème. D'accord. C'est encore plus grave quand il va avec une autre femme qui, elle aussi, est mariée avec un autre homme. C'est très, très grave. D'accord ? Le niveau de gravité en type de level, on est dans le plus, 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 plus. C'est très, très grave. À ce moment-là, il y a, premièrement, il y a un triouf karet et pour l'homme et pour la femme, ils sont retranchés du clavis règle. C'est très grave. Il y a différents historiques de la Torah. Il n'y a pas uniquement le problème de Sota. Il n'y a pas uniquement le problème d'adultère ici. D'accord ? Il y a différents historiques de la Torah, différents interdits très graves de la Torah qui se font transgresser. Et c'est très, très grave. D'accord ? Il n'y a quasiment pas de Teshuvah possible. Tant que ces gens-là restent ensemble. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, il est notoire, même pour la culture non-juive, d'accord, que ce n'est pas bien quand on est marié de tromper son conjoint. D'accord ? Ce n'est pas bien. On est d'accord ou pas ? C'est notoire. On ne peut pas venir nous dire, mais on ne savait pas que la Torah interdit l'adultère. C'est-à-dire, hormis la religion, c'est... La loi civile interdit l'adultère. On ne peut pas venir attraper les gens et dire, aller voir un rabbin et dire, mais je ne savais pas que c'était la Sourde. Comment il s'est passé la Sourde ? La loi civile interdit l'adultère. Une personne mariée qui trompe son conjoint est attaquable en justice. Au civil. De la même façon, une personne qui n'est pas mariée, qui devient la maîtresse quand c'est une femme, ou l'amant quand c'est un homme d'une personne mariée, est aussi attaquable en justice. C'est quelque chose qui est grave. On parle de faute ici, d'accord ? Ok. D'accord ? Et sur le plan civil, alors au niveau de Torah, au misvot, il y a Riyuv Karet. Riyuv Karet, la Neshama, elle est retranchée du Klaïl Israël. D'accord ? C'est-à-dire quoi une Neshama retranchée du Klaïl Israël aujourd'hui, très clairement, parce qu'on n'a plus de Sanhedrin, on n'a plus de Bedin qui a une telle autorité de pouvoir retrancher quelqu'un du Klaïl Israël. Même le Khérem, l'anathème, aujourd'hui, on ne peut plus le mettre en place. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, les Rabanim, c'est de menacer, de faire croire à quelqu'un qu'on va mettre en place un anathème contre elle, ça m'est déjà arrivé dans le passé, pour faire faire tes chouva aux gens, leur faire peur. En tout cas, les menacer pour leur faire faire tes chouva, d'accord ? Tout simplement. Mais c'est plus possible, Al-Piyal-Akha, de pouvoir le mettre en place de nos jours, d'accord ? De telles sanctions. Mais dans le ciel, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui est Khaïf Kha'at, ces prières, elles ne sont pas reçues. Ah ben c'est bien que vous le dites, parce que moi, quand j'ai fait mon direct, entre guillemets, quand j'ai dit, mais je préfère le dire, que quand j'ai dit, par exemple, que ça tombe sur les enfants et que c'est pas, on le dit stame comme ça, c'est Khaïf Kha'at, la faute, elle peut aussi tomber sur les enfants. Les prières ne sont pas reçues dans le ciel, d'accord ? La personne, elle se retrouve, malheureusement, avec les portes qui peuvent se fermer à elle. Il faut savoir que quand une personne agit de la sorte et que les portes ne se ferment pas à elle, il faut savoir que Dieu ne désire pas sa t'échouard à cette personne-là. Dieu veut que cette personne continue à fauter, comme ça, après 120 ans, quand il va arriver dans le ciel, il aura une bonne excuse à Khaïf Kha'at pour lui dire, écoute, t'as pas fait tes chouards, t'as pas cherché à faire tes chouards, je t'ai laissé fauter. Parce que c'est pas une personne qui ressent le moindre regret dans son cœur. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui trompent, d'accord, et qui n'ont aucun regret, et qui arrivent même à le justifier. Moi, j'ai une phrase qui est simple, claire et nette, que je passe mon temps à le dire. Quand on n'est pas content avec son conjoint ou avec sa conjointe, on ne trompe pas l'autre, on le quitte, on divorce quand on n'est pas content. Et avant de divorcer, on essaye d'arranger les choses. On fait une thérapie, on essaye de faire une médiation, on essaye d'arranger. Suite à une médiation, on a essayé d'arranger les choses, on se rend compte que c'est pas possible. Grâce à une médiation, Baruch HaShem, on arrive à faire en sorte que les gens puissent divorcer de façon « à l'amiable », entre guillemets, de pouvoir préserver leurs enfants, même ceux qui divorcent. On a déjà aujourd'hui, lorsqu'ils divorcent, ils ne réservent pas leurs enfants. Ou au moment du divorce, tout va bien, on signe sur un contraint, mais après le divorce, il n'y a plus rien qui va. Et c'est les enfants qui sont en train d'en pâtir. C'est les enfants les premiers tributaires de cela. Donc quand on vient et qu'à un moment donné, une personne n'est pas bien dans son couple, parce que c'est très souvent ça qu'on entend. « Je ne suis pas bien, je ne suis pas épanoui, ça ne va pas. » Donc comme ça ne va pas, je vais tromper. Ou c'est parce qu'on n'est pas à mon écoute, je vais tromper, j'ai trouvé tel cas d'autre qui était disposé à m'écouter, entre guillemets. Les premiers qui vont en pâtir, c'est les enfants. Et même pas au niveau du ciel, et même pas au niveau Alpi Alaha. C'est que quand l'autre conjoint va s'en rendre compte, et que, Shlomo Améla qui le dit, « Sauf au bas à l'altar boulotte, il galer, à la fin, toute personne qui veut faire des embrouilles et des combines, toutes les embrouilles et les combines finiront par être dévoilées. » Même les gens qui mentent, à la finale, leurs mensonges finissent par être dévoilés. Tout finit par se savoir. Ce n'est pas compliqué, tout finit par se savoir. Ok, et moi j'ai une question. Comment on explique aujourd'hui dans cette génération, je parle de cette génération parce que je me sens hyper concernée vu les retours que j'ai vu entre Paris, les Etats-Unis et ici, quand je suis actuellement ici. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus honte. C'est-à-dire que même dans un restaurant, les femmes et les hommes, ils se dévoilent. Ils peuvent raconter ce qui se passe dans l'intimité avec leur mari, leur femme, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, donc qu'est-ce qu'ils ne font pas et sans la honte, ils n'ont pas du tout. Et pourtant, je ne veux pas vous mentir, ça touche autant le parti religieux que pas religieux du tout. Comment on peut expliquer ce degré de parler naturellement des choses sans la honte ? Premièrement, il y a différents niveaux de pratique dans la religion. Ça, il faut arriver à comprendre. Deuxièmement, les apparences sont trompeuses. Donc, on a beaucoup de gens au Baruch HaShem qui se renforcent, qui font des chouva, qui ont une belle barbe, qui ont une belle kippah, tout ça, comme il faut, mais on ne sait pas, dans leur abode Hachem, où est-ce qu'ils en sont réellement. Combien d'heures par jour ils étudient la Torah ? Combien d'heures ils prient ? Comment ils prient ? Avec qui ils prient ? Comment ils font leurs choses ? Donc, en réalité, aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a eu, à partir des années 70-80, ce qu'on appelle la teshuvah rapide qui s'est mise en place. Baruch HaShem, il y a eu beaucoup de mouvements, de mouvances différentes, et de mouvements, Baruch HaShem, qui ont permis aux gens de se rapprocher du judaïsme. D'accord ? À une époque, il y a eu le Gnei Akiva, dans les années 60-70, le Gnei Akiva, l'année 80. Après, années 80-90, le mouvement Chabad, Baruch HaShem, qui ont fait beaucoup de balai teshuvah, et beaucoup de gens qui ont fait teshuvah très vite, Baruch HaShem. Et c'est une très bonne chose. Et on a aussi de 90 à 2000, les Chabad, enfin pas Chabad, mais Breslev aussi. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, c'est plus les années 2000, c'est plus la teshuvah du XXIe siècle. C'est ça. Donc, on voit aujourd'hui, Baruch HaShem, on a beaucoup de gens, de mouvances, de mouvements, de gens qui font teshuvah très vite. Dans ces gens-là, qui font teshuvah très vite, il y en a beaucoup qui donnent des cours et qui veulent renforcer. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, n'importe qui prend une caméra, donne un cours de Torah, veut renforcer son prochain, c'est une très bonne chose, ce n'est pas une vraie chose. Mais on n'est pas témoin d'hémidote de la personne. Après, quand on entend celui-là, il donne un cours, ou celle-là a donné un cours, il est tombé, il a trompé. T'es foutu. On entend des histoires. Bien sûr. Ce n'est pas qu'on n'entend pas des histoires. Mais qui était cette personne à la base ? Quel est son passif ? Quelle est sa vie ? Etc. Il ne faut pas juger trop rapidement. Il faut savoir à qui on a affaire, premièrement. D'accord ? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le fait que les gens, au niveau de leur mœurs, aient moins de honte, aujourd'hui, c'est parce qu'avec les médias sociaux, aujourd'hui, on vit dans une société où les gens s'exposent. Et ils ont besoin de s'exposer. Combien de gens, on voit sur les médias sociaux, qui s'amusent à écrire des messages à leur enfant à l'âge de deux ans ? Leur enfant à deux ans, ils écrivent un message sur Facebook pour flûter « Joyeux anniversaire ». Le petit de deux ans, il va dire le message. Il y a ce besoin de dévoiler, de montrer à l'autre. Donc, ça enlève une certaine honte. D'accord ? Ok. Donc, et tout le hénien de la tzniout, que dans la tzniout, il y a un hénien, dans la pudeur, il y a un hénien de vivre heureux, vivre caché, ça s'en va. Donc, les gens ne cachent plus rien. Et ça, c'est un véritable problème. Le problème qu'il y a, c'est que les mythotes de la Torah, les valeurs même de la Torah, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, paraissent désuées, paraissent d'un autre temps, paraissent être quelque chose de très ancien. Comment tu me parles de tzniout ? Je ne dois pas parler de ma tzniout ? Je ne peux pas parler avec mes copines de mon intimité avec mon mari ? Je ne peux pas parler avec mes copains de mon intimité avec ma femme ? Quand je parle, je parle d'intimité conjugale. Comment ça ? C'est lourd, etc. ? Ce n'est pas désobsédé, etc. ? Mais quand on fait l'expérience de voir les gens qui parlent de leur intimité dans leur groupe d'amis, ils ne réalisent pas des fois qu'eux, ils sont en train de parler de leurs problèmes de couple, ils pensent qu'ils ont des problèmes, mais parfois, ils sont en train de parler avec des amis qui ont des problèmes encore plus gros. Et ça donne envie aux maris des copines d'aller parler, entre guillemets, avec la femme du copain qui est en train de parler de sa femme. Ça donne des envies. C'est une question de tzniout. C'est une question de pudeur. Il n'y a plus cette pudeur aujourd'hui. Il n'y a plus cette pudeur. Directement, les groupes d'amis, les maris, les femmes, ils s'appellent entre eux. La femme du voisin, elle va appeler le voisin. Le voisin, il est là pour la femme de son copain, etc. Mais après, quand il y a des problèmes de couple, et dans tous les coupes, il y a des tensions. Dans tous les coupes, il y a des hauts, il y a des bas. Dans tous les coupes, il suffit qu'à un mauvais moment, au mauvais endroit, il y a un monsieur qui n'est pas bien avec sa femme. Il y a une femme qui n'est pas bien avec son mari. Et c'est des couples d'amis. Et à ce moment-là, les deux, ils se retrouvent, ils se confient l'un à l'autre. Et malheureusement, ça peut les faire glisser vers quelque chose où ils n'ont pas envie d'aller. Ou même dans leur éducation, on leur a dit, il ne faut pas tromper. Mais ils tombent dedans. Parce que c'est un moment malheureux, tout simplement. Un moment où ils ont eu besoin de l'épaule de quelqu'un d'autre. Et qu'ils n'avaient pas l'épaule de leur conjoint ou de leur conjointe à ce moment-là. Et ça, c'est un problème. Donc, ce phénomène, entre guillemets, nouveau, de gens qui, entre guillemets, n'ont pas honte. De gens mariés qui vont au restaurant avec la femme du copain. Ils ne se cachent pas. Oui ? Ou qui vont à l'hôtel. Ils ne se cachent pas. Ce problème-là, c'est un problème premièrement de quoi ? De un, on a l'habitude de s'exposer à travers les médias sociaux. Deux, on ne cache plus rien. Trois, il n'y a plus de valeur de Torah. Il n'y a plus de la valeur de la famille. Il y avait une époque où même sans Torah, on mise vote. On ne parle pas de Torah, on mise vote. Une femme mariée, un homme marié, pensait à préserver son foyer. Non pas uniquement pour les enfants. D'accord ? Mais par responsabilité. Aujourd'hui, on est dans un monde de consumérisme. C'est quoi la différence entre la consommation et le consumérisme ? Le consumérisme, je consomme un produit qui est appelé à dépérir. Et du fait de le consommer, il devient périssable, le produit. Donc, je consomme mon amour. L'amour, le fait de le consommer, je le perçois comme un appareil. Comme un téléphone, comme un objet qui avec le temps, il va se casser. Il faut le remplacer. Donc, mon amour, il va être cassable. Et qu'une fois qu'il est cassable, j'ai besoin de le remplacer. Donc, les gens sont dans un égoïsme total. Ils n'aiment plus l'autre pour l'autre. Ils n'aiment l'autre qu'à travers eux-mêmes. Ils ont besoin de l'autre pour se sentir bien eux-mêmes. Ils ont besoin de leur enfant. Ils les aiment tant que leur enfant leur apporte du nachat. Le jour où les enfants n'ont pas de tranquillité d'esprit et apportent des soucis, ils aiment moins leur enfant. On est dans un égoïsme total. On est dans un monde où on consomme tout. On consomme plus. On consomme. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Donc, les ratachem tanks, les gens n'arriveront pas à comprendre ces choses-là. Ils vont tous s'enfermer dans leur malaise. Et on aura de plus en plus de gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas épanouis, qui ne savent pas où ils en sont, etc. Et ça, on en voit plein. C'est pour ça que les coachs aujourd'hui, on en voit de tous les côtés, des coachs en tout genre, d'accord ? Des thérapeutes en tout genre, d'accord ? On ne sait pas quelles sont les formations, quelles ne sont pas les formations, quelles sont les compétences, quelles ne sont pas les compétences. Mais c'est pour ça qu'on en voit autant. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien et qui cherchent réponse à leur question. Et c'est un véritable problème. Aujourd'hui, d'avoir autant de gens qui ne trouvent pas réponse à leur question parce qu'ils sont « enfermés » dans un mal-être, un malaise, parce qu'ils ne sont pas capables d'assouvir leurs besoins, leurs désirs, leurs problèmes personnels. Et c'est du non-stop. C'est du non-stop. C'est une véritable tahava, ça devient une véritable mal-être qui les pousse dans une gourmandise de vouloir toujours consommer encore plus. D'accord. Et là, maintenant, j'ai une autre question. Oui. On a une femme célibataire. D'accord ? Oui. Toujours dans le domaine de l'adultère. Donc, jeune femme célibataire, jamais mariée, pas d'enfant et tout. Elle tombe à la synagogue sur un monsieur qui lui fait croire, qui lui a jamais dit qu'il ne porte pas d'alliance. Que quand elle, elle se renseigne un peu, lui, comme il ne sort pas à nier avec sa femme et ses enfants, n'est pas connu ni par son rave, ni par les gens de la synagogue, comme quoi il est marié. Oui. Le monsieur est marié depuis 15 ans avec 4 enfants. La personne a une relation, donc la jeune fille tombe dans les bras de ce monsieur marié. Et attention, je le dis et je le répète, elle n'est au courant de rien, même après s'être enseignée dans la choule. Et donc, pour elle, il est célibataire. Donc, elle rentre. Comment les gens de la choule ne sont pas en courant que les mariés qui les ont ? Il n'est jamais venu. C'est un monsieur qui a fait l'alias il y a à peu près 5 ans. Sa femme et ses enfants ne se sont jamais déplacés à la synagogue. Donc, lui, il n'a pas d'alliance. Les gens, ils ne le connaissent pas. Ils ne viennent que le samedi. Ok. Ok ? Donc, la personne, donc la jeune fille n'est pas au courant. Elle rentre en relation avec ce monsieur. Ils sont ensemble. D'accord ? Donc, lui, elle, elle ne sait jamais. Il est disponible tout le temps. Il ne coupe jamais son téléphone. C'est-à-dire, on peut savoir des fois quand une personne n'est pas trop disponible. C'est pas la question. La question. Est-ce qu'une fois que j'ai appris qu'il était marié avec des enfants, que je quitte cette relation, est-ce que je dois prévenir sa femme ou est-ce que juste je me retire ? Et qu'est-ce que je peux faire moi comme tes chouva en sachant que, bien sûr, je n'étais au courant de rien. Mais qu'une fois que je l'ai appris, j'ai tout quitté. On parle de la jeune fille. On parle de la jeune fille. D'accord. Alors, on reprend. On refait le meuleux. D'accord. Donc, la fille, elle, elle n'est pas mariée. Pas mariée. Elle, elle pense avoir une relation avec un célibataire. Exact. Il lui a menti, il est marié, il a des enfants. Voilà. Elle s'est renseignée avant de le fréquenter, auprès du rave de la qui il a, des gens de la qui il a. Personne n'est au courant que le monsieur est marié. Tout le monde pense qu'il est célibataire parce que lui fait croire à tout le monde que c'est un célibataire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'elle a fauté, elle ? Premièrement, là, non. Elle a été induite en erreur. D'accord ? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le jour où elle se rencontre ou elle le sait, à partir du moment où elle le sait, si elle continue, elle faute. Non, elle a arrêté. Non, mais si elle continue, elle faute. Donc, elle doit arrêter, pas mal comme. Ok. À partir du moment où elle a arrêté, elle doit se remettre en question. Probablement, c'est un peu compliqué. On est en génération aujourd'hui. Vous voyez, ce genre d'histoire que vous êtes en train de raconter, ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très beau de le dire. Nous, on en entend des histoires comme ça. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire en direct. Alors, j'ai compris. Vous êtes dans une question. Non, vous inquiétez. Je suis dans une question. Vous avez des dossiers, des dossiers, des dossiers. J'imagine. Toutes les affaires. Je travaille avec les tribunaux depuis des années. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je peux vous dire, de toutes les couleurs. C'est-à-dire, malheureusement, à chaque fois que j'ai cru que j'étais arrivé dans un cas extrême, il y a toujours un cas au-delà de l'extrême. Et ça va de plus en plus loin. Peut-être que j'ai reçu une indication un peu prude. Je ne sais pas si ça vient de mon éducation. J'ai reçu la même, alors. Mais on est dans le monde de l'extrême aujourd'hui. Je suis d'accord. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que cette fille, malheureusement, elle a été induite en erreur. D'accord ? Par un homme, je ne me jalouse ni lui, ni son âme avant. D'accord ? Et je plains sa femme et ses enfants. Maintenant, il faut savoir une chose qui est simple, claire et nette. Ce monsieur, non seulement il est hoté, mais il est martyre. Non seulement il faute, mais il fait fauter. C'est-à-dire, il faut savoir que toutes les fautes de cette femme, il les a prises sur sa tête. C'est-à-dire, quand il est parti avec cette jeune fille qui ne savait pas qu'elle allait avec un homme marié, il les a prises sur sa tête. Maintenant, il y a une chose simple, claire et nette pour éviter ces problèmes-là, au niveau de la halakha. Et je vais choquer beaucoup de monde. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la halakha, normalement, pour éviter tous ces problèmes d'adultère et de relation, etc., avant le mariage ? Elle nous dit que tant qu'il n'y a pas de mariage, tant qu'il n'y a pas de roupa, il n'y a rien entre le mari et la femme. Il ne se passe rien entre un homme et une femme jusqu'au moment du mariage. Beaucoup de gens critiquent ça, voient ça comme étant une vision arriérée. D'accord ? Moi, j'entends des gens, moi je vais être encore plus cash que vous, qui me disent « Mais comment on sait qu'on s'entend bien à tous les niveaux si on n'essaye pas avant le mariage ? » Ça se trouve, après le mariage, on ne va pas s'entendre sur le niveau intime. Au niveau de notre intimité conjugale, il y aura un hic, il y aura un problème. Peut-être qu'on ne va pas arriver à s'entendre. Comment on peut savoir si on n'essaye pas avant ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein ? Non mais je... Alors, à partir du moment où l'éducation sexuelle, elle s'est faite le premier samedi du mois sur Canal+, pour un monsieur comme pour une dame, ils ont un problème dans leur tête. C'est clair qu'il y a une grande chance qu'ils aient des problèmes dans leur intimité conjugale. Parce qu'au niveau de la halaha, la relation intime et amoureux entre un homme et une femme, ce n'est pas une relation pornographique. Au niveau de la halaha. Ce n'est pas des fantasmes pornographiques. Une femme comme un homme, ce n'est pas un sac de viande qui est là uniquement pour apporter du plaisir physique. Il y a aussi d'autres choses. Quand la relation, elle s'instaure par rapport aux valeurs du judaïsme, qui sont avant tout des valeurs humaines. Des valeurs humaines ! Déjà, il y a des valeurs humaines. Quand il y a des valeurs humaines, on sait quel type de foyer on va construire ensemble et où on va aller ensemble. Tout le reste suit. Même la relation intime. On n'a pas besoin de tomber dans des pratiques pornographiques. Que je peux vous dire. Moi, j'ai des couples qui viennent me voir qui sont non-religieux. Et ils me parlent de problèmes de couple et de certaines pratiques intimes qui leur posent problème. Vous comprenez ou pas ? Quand je leur explique au niveau de la halakhah, je leur explique les sentiments, je leur explique comment ils doivent réfléchir. Comment une femme réfléchit à ce niveau-là ? Une femme et un homme, au-delà du physique qui est différent, d'accord ? Baruch HaShem, il y a aussi une façon de réfléchir qui est différente à ce niveau-là, entre le mari et la femme. Et que tant que la femme n'arrive pas à comprendre comment fonctionne l'homme à ce niveau-là, et que l'homme ne cherche pas à comprendre comment fonctionne la femme à ce niveau-là, que c'est deux mondes totalement différents, l'homme et la femme à ce niveau-là. Totalement, c'est deux opposés à ce niveau-là, vous comprenez ou pas ? Il y a de grandes chances pour qu'ils aient des problèmes s'ils ne font aucun travail sur eux à ce niveau-là. Mais en réalité, tout ce que j'essaie de dire, c'est quoi ? C'est que ce type de problème, comme vous avez parlé de cette jeune fille, ça n'arriverait pas si cette jeune fille se préservait tout simplement pour son mariage. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça paraît extrême, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le jour où on se marie normalement, on peut aussi parler des roupottes privées, ça c'est un autre problème encore. Les gens qui se marient face à des rabanimes en privé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas divorcés, on ne sait pas s'ils sont divorcés. Il faut être macpide, il faut faire très attention de se marier et de divorcer face au consistoire qu'on a en France. Même si pour certains, ça peut être compliqué le consistoire. Quoique là-bas, je connais des rabanimes qui font un travail, ils essaient de l'aider un maximum, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, comme l'aura de Betzel et Lévy qui font un travail fantastique, surtout pour aider toutes les femmes qui sont à Gounod, il fait un travail fantastique ce raban. Mais j'ai une question par rapport au gay de toute façon. Attendez. Allez-y. D'accord. Et tout simplement, quand on se marie et qu'on va arriver ici en Israël face à leur rabanute, au moment du mariage, on va nous dire s'il est déjà marié ou pas, on va nous dire s'il est divorcé ou pas le monsieur. Ça ne lui serait jamais arrivé à cette jeune fille si elle s'était préservée. Elle ne serait jamais... Elle est tombée face à un pervers, à un malade mental qui lui a fait vivre une histoire, une romance, une histoire d'amour que quand elle se rend compte qu'il est marié, qu'il a des enfants, elle se rend compte qu'elle a affaire à un malade mental. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, fait subir à sa femme et à ses enfants, à ce monsieur, sans le savoir ? Comment elle se sent, elle ? Elle se sent mal. Mais moi, je voulais vous demander, est-ce que maintenant qu'elle a arrêté la relation, elle doit prévenir ou pas prévenir ? Parce que c'était ça aussi la question. C'est une mitzvah de prévenir. Ah, c'est une mitzvah de prévenir. Une mitzvah de prévenir. De dire, attention, tel monsieur, il est marié, il a des enfants. Non, mais à la femme qui est mariée, les enfants. Ah, de leur dire... C'est ça à eux. De base, elle n'a rien dit, mais la question de la personne, c'est ça. C'est une guerre. Parce que, attention, on ne va pas se mentir, il y a des gens, malheureusement, encore une fois, Mekhila, mais il y a des gens, ils ne savent pas à ce qu'ils ont affaire. C'est une question qui est délicate. Je sais que c'est délicat. C'est pour ça que je suis là. De faire savoir... Non, mais attendez, vous me posez des questions, on ne peut pas vous répondre comme ça à des bouts en blanc. D'accord ? Chaque cas est différent. On est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup... Donc, vous comprenez ou pas ? J'ai compris. Et que les gens là-bas, c'est des extrémistes, et qu'ils vont commencer à faire n'importe quoi en me disant, le rabichal, il a dit. Non, non, non. C'est un cas. Mekhila, dans un cas pareil, chaque cas, il est particulier. Les khatrila, d'aller voir un rab, un posek, un dayan, dans ce genre de cas, il n'y a que les dayanings. Pas autre chose. D'accord ? Ce n'est pas le rab de la synagogue ou quoi que ce soit. Le rab Cohen, il le dit lui-même. Le rab Cohen, il m'envoie les cas chez moi, parce qu'il sait que je travaille plus bédine, il connaît mes compétences au niveau de la rab. Au Hachem. Donc, il envoie les cas chez moi, pour qu'on arrive à aider les gens comme il faut. Parce que des fois, on veut aider tout le monde, on veut être gentil. Mais au niveau de la halacha, il y a des choses à savoir. À savoir. D'accord ? Et au niveau de la halacha, des fois, il faut, dans certains cas, il faut être dur. Malheureusement. C'est pour ça que les rares fois, dans ma vie, où j'ai été dur avec quelqu'un, les gens n'ont jamais compris. D'accord ? D'où cette dureté, pourquoi il est aussi dur le rab, pourquoi il a écrit ce qu'il a écrit contre cette personne, etc. D'accord ? Ou d'autres points. Mais à un moment donné, on est obligé, nous, en tant que rabani, mais surtout les dailani, de venir et d'intervenir. Donc, ce que je suis en train de vous dire, dans un cas pareil, aller voir la femme et les enfants, je ne sais pas. D'accord. Ok. C'est au cas par cas. Je ne sais pas. Mais de le faire savoir dans la kihila aux autres jeunes femmes, et de le faire savoir au rab de la kihila, et à tous les gens de cette kihila, ce qui s'est passé, oui, c'est une mise-vente. Ok. Mais attends, les conséquences, on ne sait pas c'est quoi les conséquences, c'est à ce monsieur de réfléchir aux conséquences. D'accord. Vous comprenez ? Ok. Attends, il a un véritable problème, il lui conseille d'aller le faire soigner, parce qu'il a un vrai problème. Ok. Voilà. Maintenant, on va, au Hachem, on a fait deux questions sur l'adultère, on va passer à un autre sujet. C'est un sujet, je ne vais pas vous mentir, les plus houleux, c'est considéré dans la Torah comme une abomination, mais malheureusement, dans ma page, j'ai quand même des gens concernés des deux côtés, hommes ou femmes. On ne va pas être dans le jugement, on va essayer. On ne juge personne. Non, on ne juge personne, mais pourquoi je vous dis ça ? Le but, parce que je sais les commentaires, je connais déjà, j'ai déjà avec mon direct, le but c'est d'aider ces gens. Parler aussi de la téchoua, mais je vais vous donner quand même quelques exemples. J'ai une question d'une première jeune fille, elle travaille dans une école juive en France, et une fois que la directrice a appris qu'elle était, entre guillemets, qu'elle aimait les femmes, l'a virée. Maintenant, il ne s'est jamais remplacé dans l'enceinte de l'établissement, où il y a eu quelque chose. Mais décalation, entre guillemets, la sexualité de cette jeune fille a été... Je ne sais pas quelles sont les motivations de la directrice, d'accord ? Ok, mais par rapport à un truc comme ça... Il y a juste des propos de cette jeune femme, c'est que des allégations. On n'a pas le droit à appuyer à la phrase, vous répond à un truc pareil sur la palette. Ok, d'accord. Bon, ok. Alors une auteure... Moi, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'école, ça se trouve, elle a un problème d'homosexualité, ça se trouve, il y a d'autres problèmes qui ont fait que la directrice a voulu la renvoyer. Mais attends, c'est très délicat, on ne peut pas répondre comme ça... D'accord. Alors, je vais vous envoyer la personne en direct. Ah oui, directement. Ok, j'ai une autre question. Oui. Il y a... Aujourd'hui, malheureusement, on vit quand même dans une société, ça a toujours existé l'homosexualité, ça a toujours existé, depuis la nuit des temps, même dans la Torah, on l'a vu, avec l'histoire de Youssef, ses frères... Pourquoi Youssef et ses frères ? Non, mais ça veut dire... C'est passé quoi ? En Égypte, non, pas Youssef et ses frères, mais à l'époque de l'Égypte, il y avait quand même de l'homosexualité, quand il y a eu le vaudor et tout. Oui. Donc, ça a existé. Bon. Ok, aujourd'hui, on est dans une société, que ce soit partout, à travers le monde, il n'y a pas une ville particulière. Je ne sais pas. Oui, mais vous avez compris, ça a toujours existé. Bon, ça a existé. Comment on explique aujourd'hui que, par exemple, il y a des gens qui se font rejeter ou complètement mis à l'écart, qui sont concernés par ces problèmes, qui eux-mêmes, moi je vous le dis, on ne parle de suicide, on ne parle de rejet de famille, on ne parle que quand on veut aller dans une synagogue ou un Bethrabad, on est pointé du doigt. Il y a quand même un truc à dire, parce que le but, si on veut ramener les gens sans chaser shalom, les mettre à l'écart et tout, pour les aider... Ramener comment ? Ben, ben les ramener, les ramener, parce que, attention... Non, moi je pose des questions. Non, je vous dis, parce qu'il y a quand même des gens qui sont concernés par l'homosexualité, mais qui aujourd'hui mettent les t'es finis, mangent kachère, donnent dans des associations, pareil pour des filles. Alors, quel jugement ? Alors, venez, on va faire de l'ordre. On fait de l'ordre. On se calme. D'accord ? On va se calmer, baisera ta chère. Au cours de ma carrière, d'accord ? C'est une jeune carrière, mais ça fait 18 ans que je viens en aide aux gens, en répondant à des questions d'Allah Kha. Ça fait 12 ans que je travaille en collaboration avec les tribunaux d'Israël, en Kha. J'en ai vu de tous les côtés. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai eu un couple qui est venu me voir, parce qu'ils avaient un fils homosexuel. Et que le mari voulait divorcer, parce que la mère, elle acceptait son fils tel qu'il était. Et que le père n'était pas du tout disposé. Le père israélien, qui travaille dur, macho, macho mène, d'accord ? Quoique, elle n'est pas très bonne, le choix de... Vous voyez une sérieuse, je ne sais pas. Bref. Donc, bah ouais, on ne va pas faire des mythos non plus. Bah oui, non, mais je suis d'accord, moi je vais aimer. Je ne suis pas sorti du monde de ma mère avec une borbine qui pâle non plus. Alors, maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi, tout simplement ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi ? C'est que l'homme, le mari était très mature, il n'acceptait pas son fils. Il n'acceptait pas du tout. D'accord ? Et il le vivait très mal. C'était un véritable drame pour lui, parce qu'il savait que son fils n'allait jamais pouvoir fonder naturellement un foyer. Avoir des enfants. C'était son seul fils. C'est-à-dire, le nom de famille dépendait de ce fils-là. Vous comprenez ou pas ? Essayez d'imaginer le drame dans cette famille, où la mère d'un côté, elle veut voir son fils le recevoir, et le fils, il vit une relation avec un autre homme, avec qui il vit, a-t-elle à vivre, depuis des années, il a une relation sérieuse, c'est un garçon qui travaille, qui a fait des études, il est calme, il est posé, ce n'est pas du tout la grande folle, entre guillemets, d'accord ? Et c'est un garçon, quand on le voit, on ne voit pas du tout qu'il est homosexuel. C'est-à-dire, c'est pas... Ouais, ça passe, il n'y a pas écrit sur son front. Bref. Et tout simplement, il y a eu ce conflit-là. Pour éviter le divorce, j'ai dû faire accepter au père son fils, d'accord ? Faire rétablir un dialogue entre le père et le fils. Pour quelles raisons ? La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que, qu'est-ce qu'il y a appelé l'ablimination ? C'est l'acte. Ma'a se to'e va. L'acte est appelé une abomination. La personne en elle-même, on ne l'appelle pas une abomination. On ne peut pas dire d'un homosexuel, d'accord ? D'une personne homosexuelle, que c'est une abomination de la nature. On ne peut pas le dire. Par contre, l'acte en lui-même, aux yeux de Dieu, est une abomination. Pour quelles raisons ? Parce que tout simplement, cette personne-là renonce au futur de l'humanité. Parce qu'à travers l'homosexualité, on empêche la reproduction. D'accord ? De l'espèce humaine. Si tout le monde devient homosexuel, après, comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'enfants. On va tous faire des processus vitraux. Maintenant, autre chose qu'il faut arriver à comprendre aujourd'hui, au niveau de la société, tel qu'on est en train de le vivre, il y a eu comme chaque année, d'accord ? Comme chaque année, période d'été, il y a des gay pride partout en Israël. Quand je dis partout en Israël. Dans le monde, non ? Partout en Israël. Dans le monde, c'est dans chaque capitale. Dans le monde, ce n'est pas dans chaque ville, il y a une gay pride. En France, vous allez en France, vous allez avoir une gay pride à Paris. En Allemagne, ça va être à Berlin. Il n'y a pas dans chaque ville et chaque banlieue d'Allemagne ou de France. Ah, ici, c'est même banlieue ? Excusez-moi, mais c'est là où il y a une gay pride à Ashtelon. Il y a une gay pride à Ashtelon. Il y a une gay pride à Latania. Il y a une gay pride à Tel Aviv. Il y a une gay pride dans chaque grande ville en Israël. Partout, il y a des gay pride. Ok. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait en Israël ? Chaque année après la période des gay pride, période de violence contre la communauté homosexuelle. Pour quelle raison ? Les gens se sentent menacés. Pourquoi ? Parce que les homosexuels, au lieu d'aller dans la rue réclamer leurs droits, à Tel Aviv ou ailleurs dans le monde, ils sortent dans la rue, d'accord ? En prenant la libération des mœurs. Ils montent sur leur char, ils sont à peine habillés, ils s'embrassent entre eux dans tous les coins, ils font tout et n'importe quoi. Alors excusez-moi, arrive un moment donné où il faut savoir aujourd'hui une réalité en Israël. On a 9000 personnes en Israël qui sont séropositives, qui vivent avec le virus du sida et qui peuvent continuer à vivre ainsi, qui sont séropositives. On a le virus du sida qui touche tout le monde. Tout le monde, toutes les communautés. Ce n'est pas uniquement une communauté en particulier. Toutes les communautés sont concernées par les MST. Quelle éducation, quel message d'éducation on donne aux enfants quand on a des gens qui vont dans la rue, habillés en petite tenue, qui s'embrassent et qui disent l'amour avant tout ? D'accord, l'amour avant tout. Mais c'est quoi votre amour ? C'est le sexe. Et pourquoi vous êtes en train de parler ? Pour votre différence sur vos tendances sexuelles ? Donc on parle de quoi ? Les gens, ils comprennent quoi ? Ils comprennent qu'on leur parle de tendances sexuelles, qu'on leur parle de sexe. Les jeunes qui vont dans les gay-prags pour s'amuser, qui ne sont pas homosexuels. Ça les encourage à quoi, votre avis ? Il y a un moment donné, quelqu'un là-bas qui va dire protégez-vous, faites attention aux maladies sexuelles non-transmissibles. Je vous parle en Israël. Parce qu'il y a d'autres communautés à travers le monde, homosexuelles, d'accord ? D'autres communautés homosexuelles qui parlent et qui font un travail là-dessus. En Israël, il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Aucun travail qui est fait là-dessus. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se sentent menacés, tout simplement. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Ils voient, ils se disent demain, eux, ils réclament leurs droits, mais ils vont nous faire des fiestas techno dans tous les coins. Alors que n'importe quel hétérosexuel, il organise une manifestation, où il se balade en slip, d'accord ? Il va danser comme les homosexuels, il va être arrêté pour atteinte à la pudeur. C'est une loi l'atteinte à la pudeur dans le monde entier. Oui ou non ? On ne peut pas se balader comme on veut, embrasser qui on veut comme on veut dans la rue. Et avoir des rapports sexuels, quasi-sexuels dans la rue. Ou miner des rapports sexuels dans la rue. Devant femme et enfant, je connais des familles de Tel Aviv non religieuses qui m'appellent et qui me disent chaque année au moment d'un gay pride, ils se sauvent de Tel Aviv. Ils se sauvent. Les familles se sauvent de Tel Aviv à cause de la gay pride. Les commerçants, ils sont contents. Ils viennent du monde entier aujourd'hui pour la gay pride. Ils vendent de l'argent. D'accord ? Il n'y a aucun problème. Mais les familles qui sont là-bas, ils disent « mais nos enfants, c'est quel exemple ? » Et ce sont des familles qui ne sont pas religieuses et qui n'ont aucun problème avec les homosexuels. Ils ont un problème avec ce comportement-là. J'ai compris. Attendez, venez, je termine. Allez-y, allez-y. Donc à partir du moment où le message, d'accord, de la communauté homosexuelle pour se battre contre leurs droits, c'est des mœurs où on se lâche dans les rues, ben je suis désolé. Ça renforce l'homophobie. Les gens vont avoir peur. Parce que demain, ils apprennent qu'il y a une jeune fille dans une école qui va enseigner à des enfants et qui est homosexuelle. ils vont se dire « attends, mais celle-là, elle est comment au moment de la Gay Pride ? » Dans la tête des gens. Donc c'est aux homosexuels d'apprendre déjà à s'indiquer entre eux et d'apprendre à mieux communiquer vis-à-vis des autres. Eux, ils ont un travail à faire à ce niveau-là. Et de leur rappeler aussi qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des jeunes adolescents qui vont dans ces manifestations qu'ils soient de tendance homosexuelle, bisexuelle ou, d'accord, je ne sais plus comment on se traite, hétérosexuelle, on ne sait plus comment on parle aujourd'hui avec les gens. On ne sait plus ! D'accord ? Ce que j'essaye de dire, c'est quoi ? Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. La responsabilité qu'ils ont de savoir se protéger dans leur rapport. Encore une fois, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Tant qu'il n'y a pas de mariage. Zéro. Il n'y a pas de rapport. Donc le problème des MST, il est réglé. Bon, c'est trop public, c'est trop... Ça peut apparaître trop pour certains. D'accord, très bien. Mais de l'autre côté, excusez-moi, Mekhila, il y a une façon de communiquer. Ils communiquent comme des khmars, excusez-moi de vous le dire, comme des idiots. Ils ne savent pas communiquer. Donc comment leurs droits peuvent être écoutés aujourd'hui ? Dans un pays comme Israël, où ils osent dire qu'ils n'ont pas de droits, alors que c'est un pays à l'armée où ils sont bien reçus. Dans les ministères, ils sont bien reçus. On a un ministre homosexuel en Israël. Il y a quelqu'un qui a fait une histoire ? Qui est un ministre homosexuel ? Il y a un rabbin en Israël qui a appelé au meurtre des homosexuels ? Quand il y a eu un extrême religieux qui était déséquilibré psychiatriquement, qui a été en hôpital psychiatrique, ce monsieur-là, il était suivi psychiatriquement, avec une barbine kippa, mais c'était un déséquilibré, qui est venu et qui a agressé une jeune fille qui était elle-même, elle n'était pas homosexuelle. Il a tué. Parce qu'elle a participé à la grippe avec la Jérusalem. Quand on dit tous les rabbinimes en Israël, ils ont condamné qui ? La jeune fille ou le désaxé ? Tous les rabbinimes en Israël ont condamné le désaxé. Quel est le rabbinime en Israël qui appelle au meurtre des homosexuels ? Il faut aller dans certains pays avec certaines tendances religieuses. En Europe de l'Est, encore il n'y a pas si longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à massacrer les homosexuels. D'accord ? Dans les pays musulmans et arabes, il y a certains pays où il vaut mieux ne pas être homosexuel là-bas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors qu'en Israël, les rabbinimes, ils n'ont rien contre les homosexuels. Bien au contraire. La Torah nous dit quoi ? Elle nous dit que l'homosexuel en lui-même, il n'est pas une abomination. L'acte fait par l'homosexuel est appelé une abomination. C'est l'acte en lui-même. D'accord ? Et qu'il doit faire tes chouva là-dessus. La Torah voit l'homosexualité comme étant une déviance sexuelle. Pas une maladie. C'est une déviance sexuelle. C'est bien que vous le dites. D'accord ? Ce n'est pas une maladie, c'est une déviance. D'accord ? Cette déviance-là, quel est le problème aujourd'hui ? On a des gens aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est vrai, je vais vous choquer. Il y a des gens tellement ils ne sont pas épanouis. Je ne vais vous choquer de rien. Non, mais tellement ils ne sont pas épanouis dans leur vie de couple qu'à un moment donné, il y a des femmes comme des hommes mariés avec des enfants qui se posent la question. Peut-être que je suis homosexuel. Pourquoi ? Parce que quand dans toutes les séries à la télé, on nous met un homosexuel aujourd'hui. D'accord ? Quand dans partout, on nous parle du fait de prendre la défense des homosexuels et le fait que les gens, ils ont besoin d'être épanouis sur ce plan-là, etc. Ça entraîne un bouleversement et une embrouille totale. J'ai un père de famille non religieux de Ranana, un gauchiste que je connais, un israélien. Quand je vous dis gaucho, gaucho de gaucho qui ne peut pas supporter ni la Torah ni les autres. Il m'a appelé en panique. Il m'a dit que Vaudara, j'aimerais que vous m'aidiez à rentrer mes enfants dans une école religieuse à Ranana. Comme ils me connaissent tous à Ranana, il n'y a personne qui va accepter mes gosses. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit, ils ont fait venir dans la classe de son fils, dans une école à Ranana. Un couple d'homosexuels pour expliquer aux enfants à l'école des enfants qui ont 10, 11 ans. Leur expliquer la différence entre les différents genres sexuels aujourd'hui. Les gender. Vous comprenez où est-ce qu'on va ou pas ? Certainement on veut donner des droits, tellement on veut parler de libération des mœurs qu'on arrive à un truc où les gosses aujourd'hui, c'est devenu naturel pour tous les enfants à un certain âge de se poser la question s'ils sont éthérisexuels ou homosexuels. Ça fait peur à beaucoup de parents. Ça fait peur à beaucoup de familles. Je vous rappelle, il y a un couple qui est arrivé, ils ont un fils ingénieur qui a une trentaine d'années. Donc essayez d'imaginer depuis combien de temps ils sont mariés ce couple. Quand le père a appris que son fils était homosexuel, il a voulu divorcer de sa femme. C'est un drame. Et pourquoi ? Parce que ça leur fait peur avant tout. Il y a un véritable problème. Un, ça leur fait peur. Et deux, par rapport au judaïsme, c'est interdit. On va faire quoi ? La Torah interdit. C'est interdit. On ne va pas autoriser quelque chose qui est interdit pour bien se faire voir. C'est interdit aux yeux de la Torah. Et ce n'est pas pour rien que c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vous explique simplement. Si les homosexuels étaient tous des gens si bien que ça, d'accord ? Et si équilibrés que ça. Vous pouvez m'expliquer la gay pride ? Vous pouvez m'expliquer les déviances qu'il y a au moment des gay pride ? Ce besoin de libération des mœurs où on va dans l'extrême ? Quelqu'un peut me l'expliquer ? S'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Même les homosexuels entre eux. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes à qui, Baruch HaShem, qui m'appellent, qui me posent des questions d'Allah Ha. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels. J'ai même des non-juifs homosexuels qui m'appellent de temps en temps pour prendre conseil avec moi. D'accord ? Et ce que j'essaie de vous dire est que même ils se plaignent des homosexuels qui sont... Parce que dans la communauté homosexuelle, il y a différentes catégories. Comprenez ou pas ? Et il y a ceux qui sont appelés les extrémistes. Ceux dont je suis en train de vous parler durant la gay pride. Que la majeure partie de la communauté homosexuelle, ça les dérange. Alors qu'ils commencent à se bouger entre eux pour avoir une meilleure image. Et après, peut-être que les choses s'arrangeront avec le temps. D'accord. On va clôturer sur ce même sujet. Une dernière question. J'ai une famille à Batiam. Ils ont un enfant de 5 ans. Et pareil. Dès 5 ans, ils ont des filles et ce seul garçon de 5 ans. Et le petit, il aime se déguiser. Dès qu'il voit un garçon, il dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! » Et ça fait un gros conflit dans le cou parce que pareil. Mais par contre, les parents, ils se sont retrouvés par exemple dans un restaurant avec d'autres amis. Et ils nous ont dit « Par exemple, à l'anniversaire de mon enfant à moi, ton fille, je ne le veux pas. » C'est-à-dire qu'on repousse un gosse de 5 ans. Là, on va un peu loin. Non, mais voilà. C'est pour ça que quand même, c'est vrai qu'il aimait se maquiller, il aimait se faire beau et il n'était pas homosexuel. Ok. Yosef Ad Sadik. Déjà, quand il était petit. D'accord ? C'est ses frères. Et ses frères le mettait de côté. Il faut savoir une chose aujourd'hui. Que malheureusement, le monde dans lequel on vit, c'est un monde cruel. Et qu'une personne, quelle que soit ses fautes, à Kadosh Baruch Hu, il regarde les fautes d'un côté, les mises-votes de l'autre. Donc même une personne qui faute, elle peut toujours faire des mises-votes en parallèle. Comprenez ou pas ? Quelle que soit la faute, on peut toujours faire des mises-votes en parallèle. D'accord ? Ça, c'est le problème. Deuxièmement, les êtres humains par nature sont cruels. Donc les êtres humains par nature, ils ont un problème. Ils ont un problème de cruauté. Comprenez ou pas ? Donc là, un gosse de 5 ans, on commence à se rentrer. Comprenez le problème qu'on a, c'est qu'il y a un peu le débat au niveau de la société qu'un gosse qui commence à dire d'un autre enfant, qu'est-ce qu'il est beau ? C'est innocent. Vous croyez qu'à 5 ans, il a des pulsions sexuelles, le gosse ? À 5 ans ? Vous croyez qu'il a envie de faire l'amour avec un autre enfant 5 ans ? On va où ? Il trouve un autre enfant beau. Il le trouve beau. Baccarat. Il aime bien se déguiser. Il n'a que des sœurs. Il n'a que des sœurs. Avec quoi il va jouer à la maison ? Il a des voitures. Même il a des voitures. Ses sœurs ne vont pas jouer avec les voitures. Il a envie de jouer aux poupées. Il a envie de jouer avec ses sœurs. Lo caracloum. Il ne faut pas commencer à se poser trop de questions. Justement, j'ai beaucoup de cas malheureusement de personnes qui sont devenues homosexuelles et qui ne sont vraiment pas épanouies dans leur vie que j'ai dû les aider parce qu'ils sont arrivés à des cas de suicide très graves lors des noms. D'accord ? Tout simplement parce que dès tout petit, ils ont eu des parents qui ont passé leur temps à leur dire « Ah mais toi, tu es un... » Vous comprenez ou pas ? Et à les insulter comme ça. Et à force d'insulter les enfants ou à force de se poser des questions sur l'enfant et sa sexualité, ils ont fini à force d'être trop soupçonnés avec un enfant, l'enfant, pas en nature, c'est normal, il va finir par aller là où on le soupçonne. À force de dire d'un enfant que c'est un menteur et un voleur, l'enfant, il va devenir menteur et voleur. Ok. Vous comprenez ? Et donc, juste le fait, pourquoi j'appuie aussi dessus ? Mais attends, je ne compare pas les deux choses. Non, non, on compare pas. Maintenant, une dernière question sur ce sujet-là. Comment on explique le rejet des gens et tout ? Ok, je peux comprendre que ça fait peur et tout, mais KHADESHALAM, quand on sait que quelqu'un il n'est pas bien, qu'il est dans cette situation, qu'il essaye par tous les moyens ou elle essaye par tous les moyens de se rapprocher de la Torah, d'aller à la Sina, mais je préfère, comme je vous le dis, et qu'on arrive à un cas en Espagne, au moins je vous le dis parce que c'est même venu sur ma page à moi plusieurs fois où la personne m'a écrit et que j'apprends, il n'y a même pas à moi que la personne s'est suicidée. Donc, j'ai un peu de mal en me disant que quand même, moi, je ne suis pas rabanine, je ne suis personne, mais j'ai quand même des cas hyper extrêmes où j'essaye d'aller au maximum chez les rabanis, mais les gens les plus compétents et que je me dis quand même derrière, on n'a quand même pas aidé cette personne. Dans le rejet, dans le jugement de l'autre, on est à la place de personne. Khasbih Shalom, ça peut quand même toucher tout le monde. On a aussi le cas Khasbih Shalom. C'est avant, c'est des cas extrêmes. C'est des cas extrêmes, mais il y en a. C'est très malheureux de la prendre. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a. C'est un tel mal-être aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un débat de la société. Il est typou la amara ou pas. Quand un jeune parle de sa tendance homosexuelle, est-ce qu'on l'oriente directement vers un thérapeute ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un jeune il se pose une question. Oui, limite il est fou. Voilà. Non. C'est un problème. Tout ça, ça devient un problème. On vit dans une société qui est problématique. La société ne va pas bien. Vous comprenez ou pas ? Parce que d'un côté, parce qu'il y a une telle volonté de défendre le droit de l'homosexualité, on a des jeunes qui vont se poser la question. Et quand ils se posent la question on va les envoyer en thérapie, ça devient du grand n'importe quoi. Vous comprenez ou pas ? Et on ne fait que qu'engendrer et que renforcer un malaise et un mal-être. Moi j'ai beaucoup de gens, malheureusement, qui le vivent mal, vivent très mal leur homosexualité qui viennent me voir. D'accord ? Et qui ont eu affaire à des gens qui n'ont pas su leur parler, qui n'ont pas su les gérer, qui n'ont pas su leur faire accepter leur propre différence et leur faire comprendre qui ils sont réellement. Comprenez ? Aujourd'hui, il y a un tel problème d'identité, un tel problème identitaire que les gens peuvent arriver à se poser des questions sur tout et n'importe quoi. Et sur beaucoup de questions qui sont vitales comme leur tendance sexuelle. D'accord ? Beaucoup de questions qui sont importantes. Mais si elles ne sont pas écoutées, si elles ne sont pas comprises et si on leur ferme la porte, c'est clair qu'à la fin, il n'y aura que des drames. Alors que dans le chemin de la Torah normalement, il y a différentes Torah, malheureusement aujourd'hui. Il y a la Torah de nos pères séfarables, qui est une Torah d'amour, qui est une Torah compréhensible, qui est une Torah où on ouvre la porte, qui est une Torah où on cherche à comprendre l'autre, qui est une Torah où quand il y en a un qui ne fait pas Shabbat dans une famille, on va lui dire « Viens dormir à la maison ». Et même s'il ne dort pas à la maison, au moins le fait qu'on lui ait proposé de pouvoir dormir à la maison, il vient. Et au moins, il n'a pas lâché son petit douche. J'ai une histoire, une anecdote, une histoire vraie d'un juif qui s'était marié avec une personne non-juive qui avait totalement été rejeté par toute sa famille. Histoire vraie. Lui, ses enfants, bref. Malheureusement. Et il s'était, comme il était rejeté par toute sa famille, qui n'était même pas des religieux maintenant. C'est-à-dire que sa famille ne faisait pas Shabbat et ne mangait pas le kachère. Il ne faisait pas Shabbat et ne mangait pas le kachère, mais non, mais ça, non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Donc, ils n'étaient vraiment pas bien avec eux, etc. Bref. Jusqu'au jour où il y a un des neveux qui a fait des Shabbat dans cette famille. D'accord ? Et ce neveu, il est arrivé chez moi. Il m'a dit, voilà, j'ai mon oncle, toute la famille l'a mis de côté, il est marié avec une non-juive, il n'y a jamais personne qui l'invite, il y a Mitovim, etc. Est-ce que moi, je peux l'inviter, etc. Je lui ai dit, tu peux l'inviter. Propose-lui de dormir chez toi. D'accord ? Et je lui expliquais comment on les recevrait, etc. Il a reçu l'oncle, la tante, Orchachem, ses cousins, tout le monde à table. Et il a expliqué à son oncle ce soir-là, comme c'était Mitov, que s'il voulait allumer le feu, il fallait allumer à partir d'une bougie qui avait déjà été allumée avant Mitov. L'oncle, il a tellement été touché par cela qu'il voulait fumer un cigare dans sa voiture, sur le chemin du retour dans sa belle décapotable. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a emmené la bougie. Le garçon m'a appelé, il m'a dit « Mon oncle, il a tellement été touché qu'il a emmené la bougie, il a posé à côté de la voiture, il a dit comme ça « Quand je vais rouler, mon premier cigare, si j'ai envie de l'allumer, je vais l'allumer avec la bougie. Dans la voiture, je vais allumer mon cigare. » Mais il prend la voiture. Donc il n'a pas le droit de prendre la voiture. Comprenez-le ? Mais bon, il a faim pas quand même. Mais le fait que son neveu religieux l'ait reçu, ça lui a donné envie. Vous savez ce qui s'est passé ? Sa femme, du fait qu'elle a été reçue par le neveu, ça lui a donné envie de se convertir. Les cousins et les cousines, ça leur a donné envie de se convertir. Ils sont tous convertis et l'oncle aujourd'hui, il est pratiquant. Parce qu'au lieu de fermer une porte, il y a une porte qui a été ouverte. Fermer les portes, c'est pas bon, c'est pas de chez nous. Comprenez ? Nous, on doit maintenir une porte ouverte mais expliquer. Voilà ce qui est la sourd, voilà ce qui est le retard. Comprenez ? Malheureusement, il y a certaines personnes ici en Israël qu'on fait des choses complètement folles. Il y a un monsieur qui a créé un consistoire, une association pour homosexuels où il marie, il leur fait la roupa. Il leur prend une fortune pour les marier. Il leur dit mais attends, on a une rabbinique spéciale pour vous, etc. C'est une grande escroquerie, il faut faire très attention à ça. Comprenez ou pas ? Parce que 1, il ne s'est pas reconnu par la rabbinique. 2, au niveau de la halakha, ça ne vaut rien. Et 3, ben... T'as perdu de l'osée. T'as perdu de l'osée. Non, on ne comprend pas très bien à quoi ça sert. On ne comprend pas très bien à quoi ça sert. Les gens, ils ne doivent pas abandonner Torah au Mizzot d'un côté et arriver à se remettre en question de l'autre. Après, c'est eux avec eux-mêmes comment ils vivent la chose. Et s'ils ont besoin, s'ils ressentent le besoin de se faire aider, s'ils ont besoin d'être aidés, qu'ils viennent, qu'ils m'appellent. Bessim Khar Rabah, il n'y a aucun problème. On essaiera de les aider s'ils ressentent ce besoin. Ok, alors on va clôturer ce sujet magnifique. J'ai deux autres questions après c'est fini. Je vais avoir une question sur le maasère et une aussi par rapport à un mariage mixte. Un homme donc juif, né d'une famille, voilà, père et mère juif, se marie avec une non juive qui n'est pas du tout dans l'optique ni de se convertir, qui est pratiquante de son côté. Il se marie. Je dois, c'est ma famille, c'est mon ami, c'est ce que vous voulez. Je peux aller à ce mariage ou je n'ai pas le droit ? Parce que moi, normalement, avec le Raph Cohen qui a fait un cours, normalement, on ne va pas à ce genre d'union parce qu'on dit que les malarimes pleurent à HM de cette union-là parce qu'il n'y aura pas de descendus juifs en sachant entre guillemets. Sur les réseaux sociaux ou pas être ça ? C'est pas grave, mais non, mais il faut quand même expliquer. Non, mais moi, je sais qu'il y a aussi des non-juifs qui nous suivent, mais il faut quand même expliquer les bases du judaïsme. j'ai aucun problème. Donc, on va réexpliquer. À un tel mariage, on n'a pas le droit de participer. Alpi Allah. D'accord ? Pour quelle raison ? Dieu, quand il a créé ce monde, il n'a pas créé des juifs et des non-juifs. Il a créé Adam et Ève. On est tous descendants d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'était pas compliqué. Il leur a mis un arbre au somme du jardin et dans l'arbre, il y avait un fruit. Vous m'excusez-moi, je prends ma voix. Non, non. Je sais. Attendez. Il leur a dit le fruit, vous ne mangez pas. Adam, il a cru que sa femme, c'était une idiote. Il leur a dit le fruit, tu n'as pas le droit de le toucher. Il a été plus loin que l'alh. D'accord ? Il a été marmire. Il a été plus pointilleux. Pour pas qu'elle vienne à le manger, il leur a dit tu n'as pas le droit de le toucher. Le serpent, il dit comment tu n'as pas le droit de le toucher. Non seulement tu touches, tu prends les cosses de l'arbre. Il leur a dit tu n'as pas le droit de toucher l'arbre. Il est carrément ça. Il a pris les cosses de l'arbre, il a commencé à manger les cosses de l'arbre. Il lui a fait manger, il lui a dit tu vois le fruit tu peux manger. Et c'est comme ça qu'il lui a fait manger le fruit. Qu'il l'a fait fauter. Il l'a fait fauter. De cette division-là, d'accord ? L'humanité telle qu'elle devait vivre dans ce monde, tout va changer. On vivait dans le jardin d'Eden, on était au top du top. Tout va changer. L'homme qui était herbivore va devenir carnivore. On devait se nourrir que d'herbes. Entre guillemets. Pas fumer, manger. Je tiens à préciser. D'accord ? Parce qu'il y a toujours des malins. Il y a des visées ici en Israël avec l'herbe. Attendez. On devait se nourrir que de plantes. D'accord ? Avoir un régime de plantes. Pas carnivore. D'accord ? Tout simplement. Et on ne devait pas, on n'avait pas à travailler la terre. On était au top. Au lieu d'avoir un champ de blé, on avait des champs de halote. Quand on arrivait, j'avais un champ de baguette. Je venais, je cueillais ma baguette. Vous voyez ? Au lieu de devoir traire la vache pour avoir mon camembert, j'allais voir la vache et me sortiait mon camembert. On était au top du top. On n'avait pas de travail à fournir pour pouvoir se nourrir, entre guillemets. Vous comprenez ou pas ? D'accord ? On n'avait rien à faire. Et on n'avait juste qu'à observer une ordonnance divine et à profiter du monde que Dieu avait créé pour nous. On était au top du top. Ils ont fauté. Leurs enfants, qu'un et la belle, ils vont se jalouser, ils vont fauté. Oui ? On dit que l'un il faisait le faillot et l'autre il l'a donné jaloux et il a fini par tuer le faillot. Compliqué. Ces six sujets, ces différences entre les hommes vont créer des différences. À la fin, Dieu, il va s'adresser à toutes les nations en leur disant qui est disposé aujourd'hui à observer mes ordonnances afin de réparer l'humanité. Il a proposé à tout le monde. Tout le monde, il a refusé. Et il y avait un petit groupe de juifs, les Bnei Israël, qui étaient les descendants d'Abraham, Israël et Jacob, qui étaient mal, mais mal, parce que maltraité, parce que tout le temps en guerre, qu'ils étaient en Israël avant, en Kénan, avec les Philistins, etc. Tout le temps en guerre. D'accord ? Tout le temps, la guerre, pour ce petit groupe de juifs. On leur a dit est-ce que vous acceptez les ordonnances de Dieu ? Ils ont dit mais c'était pour réparer l'humanité. Ce n'était pas pour dire nous les juifs, on a la Torah, on est mieux que tout le monde. Oui ? Ce n'était pas pour faire avec la Torah la vérité, si je m'en. Ou prendre le sentier ou développer des commerces qui ne sont pas de si cachère que ça. Non, non. Ce n'était pas ça. C'est Torah, on mise vote. pour devenir un phare pour devenir un phare comme l'explique le Rambam pour l'ensemble de l'humanité. Un phare pour l'ensemble de l'humanité où nous, on se comporte bien pour que les autres nations disent tu veux savoir comment tu dois éduquer tes enfants ? Regarde les juifs. Il y avait une époque encore dans les années 90 en France où on voyait des gens dire on veut qu'il y ait le soutien dans nos communautés comme les juifs se soutiennent entre eux dans leur communauté. Oui ? Oui. Donc être un exemple pour les nations pour aider à réparer l'humanité par la royauté divine comme on dit dans les Nusheber les taquens en l'âme réparer le monde Bémalchut Shaddai par la royauté divine comment ? Nous en nous soumettant aux ordonnances divines et en montrant qu'en nous soumettant à Torah au Misvot de ne pas faire toutouche avant le mariage pour éviter la fille qui se retrouve avec le type qui dit qu'il est libre à terre alors qu'il est marié oui pour éviter tous ces problèmes là entre guillemets de Baruch HaShem et d'éviter beaucoup de choses tout simplement de faire Torah au Misvot pour être un exemple pour l'humanité tout simplement maintenant qu'est-ce qui se passe on leur a proposé à tous Torah au Misvot ils ont tous refusé regardez je suis parti très loin ah ouais les seuls qui ont accepté c'est de leur administrer de ce fait qu'est-ce qui se passe on est les seuls qui avons l'ordonnance de faire l'existant 13 commandements quand un non-juif veut se convertir on lui dit il fait les sept lois de Noé mais ne fait pas les 13 commandements c'est quoi les sept lois de Noé ? parce qu'il y a des gens qui sont on va reprendre on va reprendre une autre fois d'accord ok ok je réponds à la question il y a les sept lois d'accord ? grosso modo ne pas tuer ne pas voler etc etc les trucs bien ok ? bref les trucs ne pas tromper sa femme voilà la base la base de l'humanité quoi un truc normal donc qu'est-ce qu'on voit tout simplement ne pas manger le membre d'un animal vivant ne pas faire souffrir les animaux on en parle quand même d'accord ? avant Brigitte Bardot on en parle sinon alors maintenant qu'est-ce qu'on voit Brigitte un peu comme ça ouais bah oui tu me diras alors qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça tout simplement tout ce que j'essaye de vous dire c'est que de ce fait on est les seuls à avoir eu l'ordonnance de faire Torah en Misevot donc quand après quelqu'un veut se convertir on essaye de le convaincre de ne pas se convertir parce qu'en faisant les sept lois de Noé pour un non-juif il a une part de monde futur d'accord ? qu'il n'aura pas s'il se convertit il ne fait pas Torah en Misevot ou s'il se convertit pour les mauvaises raisons s'il se convertit pour se marier avec un juif quand c'est une femme qui se convertit pour se marier avec un juif elle ne va pas faire Torah en Misevot donc elle n'aura pas elle perd son statut de faire les sept lois de Noé elle a le Olam Abba et elle ne va pas gagner le statut de faire les centristes commandements et d'abord le Olam Abba parce qu'elle ne va pas faire Torah en Misevot de ce fait on n'a pas le droit pourquoi ? parce qu'on est en train de créer dans ce monde à travers nos actions des champs d'énergie positifs ou négatifs qui spirituellement vont avoir une influence matérielle sur le monde dans lequel on vit et sur la mentalité des gens si la mentalité des gens est de plus en plus tordue à travers le monde c'est parce que nous le Ham Israël on fait de moins en moins bien Torah en Misevot c'est clair ou pas ? très clair et plus les Rabbanines au lieu de penser aux intérêts du Ham Israël et de la Teshuvah du Ham Israël vont penser aux intérêts de leur synagogue et de leur Amitot comprenez ou pas ? ou de moi je suis le plus grand Rab que le voisin ou moi j'ai de plus de monde ou moi je suis plus compétent que l'autre il y a un star system quand même qui s'est mis en place quand il y a ce système de entre guillemets de star system mais c'est vrai malheureusement où il y en a un qui va dire moi je veux faire moi une école dans cette ville l'autre Rav il n'a pas à faire une école comme par exemple à l'Intania on a des problèmes quand le Rav Abdelkhaq et le Rav Kouen ont voulu faire leur école il y a des Rabbanines ici qui sont venus et je me suis opposé à eux en disant pour une école de français on a besoin de Rabbanines français compétents il n'y a pas mieux que le Rav Kouen et le Rav Abdelkhaq qui ont des années d'enseignement et d'expérience dans l'enseignement pas mieux qu'eux donc moi je me suis opposé avec eux le Rav Abdelkhaq et le Rav Kouen ils ne le savent même pas d'accord ? ils ne sont même pas au courant de ces histoires mais maintenant il faut le savoir mais maintenant il faut le savoir voilà mais ce que j'essaye de vous dire c'est quoi ? c'est que tant qu'on aura des gens pour réagir comme ça on a un véritable problème tant qu'on ne sera pas tous comme des Aaron à Kouen ou Aaron quand il voyait son frère Moshé son jeune frère qui est revenu en Egypte et Dieu lui a dit maintenant c'est lui qui va être à la tête du peuple à ta place parce que ton frère il est plus compétent que toi il va dire je suis content mon petit frère il est plus grand que moi il n'y a pas eu de cette conférence tant qu'on n'arrivera pas à être à ce niveau là tant qu'on ne sera pas la génération de ma chère Ben David c'est quoi ma chère Ben David ? c'est d'être nous une génération Ben David comme David c'est quoi David ? David il y avait Shimon et Lévi qui avaient un différent il disait à Shimon tu as tort tu dois payer Lévi il sortait du tribunal il allait donner de l'argent à Shimon pour aller payer Lévi d'aller aider l'autre de le mettre face à ses torts mais de l'aider tant qu'on n'aura pas ça on sera mal et c'est ça dans l'exemple que l'âme israëlle doit donner aux autres nations l'entraide entre nous de venir en aide de dire à quelqu'un tu as tort mais malgré le fait que tu as tort je vais venir t'aider de dire à un homosexuel qu'il n'est pas dans le Deir HaTorah mais bien qu'il ne soit pas dans le Deir HaTorah on est là pour l'aider c'est ça le Deir HaTorah quand on ne sera pas une génération comme celle-là tant qu'on ne sera pas comme ça ça va aller de pire en pire si on change les choses à partir de maintenant et qu'on écoute ce petit message et ce n'est pas le message du Rav Raim Mishai parce que moi je suis une cacahuète c'est le message de la Torah c'est le message de nos maîtres c'est le message que j'ai reçu de mon père qu'il a reçu de son père qui était Dayan qu'il a reçu de son grand-père qui était Dayan qu'il a reçu de son grand-père qui était Dayan que j'ai reçu de mes rabbinim le Rav Mirmazouz qui l'a reçu de son père le Rav Matsiyah Mazouz qui l'a reçu de son père et de son grand-père et de son grand-père et de tous nos rabbinim notre maçorette quand on mettra ça en place de Ezra Tachem et que ça reviendra au bout du jour de Ezra Tachem alors les choses vont commencer à s'arranger de Ezra Tachem ok voilà bon on a fini avec ça et la dernière question et on arrête notre direct donc attendez pour terminer donc de ce fait quand une personne non juive épouse un juif au lieu de créer des champs positifs dans leur spiritualité on est en train de détourner les deux de leur spiritualité comprenez ou pas ce qui veut dire qu'à la fin ce mariage là va créer dans le ciel à travers leurs actions parce que les deux lui il va pas faire Torah Mitzvot l'autre il va pas faire les citlons il y a un problème entre les deux comprenez ou pas ce qui veut dire qu'à la finale les deux ils vont créer des champs positifs dans le monde au lieu de créer des gens négatifs donc nous on n'a pas le droit de participer à ça si demain je vais être extrême d'accord si je vais vous dire demain un tel il va faire exploser une bombe dans telle rue vous allez participer à l'explosion de la bombe ? bah non donc un tel il est en train de détruire on va l'aider à détruire on est là pour construire on est là pour construire c'est pas quelque chose de raciste c'est malheureusement à travers les fautes de l'humanité c'est nos fautes à nous les hommes qui ont fait qu'on a eu des différences entre nous c'est parce que nous les hommes on a voulu se rebeller contre Dieu à la tour de Babel qu'aujourd'hui on est séparés et divisés entre nous que l'arm Israël notre but à travers le Torah c'est d'influencer les peuples à s'unir autour de l'unité autour de Dieu la dernière question et après c'est bon vous connaissez la vague d'Aliya qu'il y a eu ici on va pas donner les villes mais Paris Lyon Marseille c'est venu de partout qu'on soit à Jdod à Nathania Tel Aviv on a quand même un petit fléau de personnes qui touchent à tout et n'importe quoi et la question par rapport au Maasser a-t-on donné le droit de Maasser sur de l'argent mal acquis moi j'ai donné directement la réponse sans demander à personne de base je sais que argent mal acquis n'en profite jamais et encore plus c'est pour aider à créer un Sefer Torah donner des dons à des gens qui n'ont pas à manger avec de l'argent pas cher je préfère qu'on soit aimé t'es pas hypocrite sur le sujet parce que c'est vraiment un gros sujet j'ai compris d'accord je vous dis juste pourquoi je suis il y a un monsieur qui me dit mais attends 10 000 euros pour le Sefer Torah qui va les donner tu crois que c'est l'épicier d'à côté ou le mec qui fait chauffeur Uber ou celui-là qui a un restaurant est-ce que je peux bien sûr est-ce que je peux bien sûr je connais un monsieur il est architecte il a un cabinet international il est architecte d'accord cabinet international il donne des centaines de milliers d'euros chaque année à la Tzedaka c'est un de mes plus gros donateurs il a étudié un métier il a des compétences il travaille dans un domaine d'activité où il gagne des millions il gagne des millions d'accord donc ça ne veut rien dire aujourd'hui qui il va donner tu étudies comme il faut tu apprends amitié comme il faut tu travailles comme il faut si Akkadosh Baruch décide que tu auras l'apprendre à ça tu auras l'apprendre à ça d'accord ça devient aujourd'hui un Yetzera pourquoi ? parce que les gens aujourd'hui encore une fois on est dans un monde de consumérisme on n'est pas patient aujourd'hui on a des jeunes à l'âge de 20 ans ils veulent devenir millionnaires ils veulent gagner 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois alors que le SMIC en Israël est combien en Shekel ? parce que quand même on va remettre la réalité on va faire des 5000 Shekel ok d'accord donc la GIF d'accord on veut faire la GIF ce que j'essaie de vous expliquer c'est quoi 5000 Shekel c'est à peu près un petit peu plus 1200 euros peut-être d'accord donc qu'est-ce qu'on voit tout simplement à partir du moment même plus maintenant parce que l'euro il va pas bien mais qu'est-ce qu'on voit tout simplement voilà Macron si tu nous regardes alors maintenant merci qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça tout simplement ce que j'essaye de dire c'est quoi c'est que à partir du moment on commence à voir qu'on a des jeunes qui n'ont pas de patience qui veulent gagner beaucoup très vite forcément et on leur propose des chemins malhonnêtes forcément qui sont tentés mais quand on entend chaque semaine un jeune qui s'est fait arrêter d'accord par les autorités il faut savoir aujourd'hui que même l'état d'Israël il en a marre en Israël l'état d'Israël en a marre l'état d'Israël a permis par exemple à la Tania l'ouverture au commissariat de Dora d'une section française on a des gendarmes de la police française les gens ne savent pas des enquêteurs de la police française et un préfet de la police française qui sont ici sur place et il y a même des flics en civil qui sont sur place des juges qui font des allers-retours aujourd'hui parce que l'état d'Israël il en a marre des juges français qui font des allers-retours donc on a des jeunes qui sont arrêtés les gens ils disaient on ne sait pas où est-ce qu'il est mon fils mon mari mon ceci mon cela ils sont à l'ode et on est en train d'attendre de voir s'ils vont les extrader ou pas vers la France ou pas donc arrive à un moment donné il faut remettre les choses dans leur contexte il n'y a aucune misva de voler que ce soit le juif ou le non-juif c'est un fantasme c'est bien de le dire il y a un fantasme dans le collectif je ne sais pas qui a inventé cette histoire qu'on a le droit de voler le non-juif c'est un fantasme ça n'existe pas ça n'existe pas d'accord c'est aussi simple que ça donc s'il y a un rave qui vous dit une chose pareille qui retourne sur les bandes d'Aïchiva parce qu'il n'a pas compris ce qui est marqué dans la halakha d'accord ça c'est un peu ça d'accord mettant de l'autre côté de l'autre côté donc incroyablement il n'y a aucun éthérèse le vol il n'y a aucun éthérèse de profiter d'une gneva c'est un sourd de tirer profit d'un vol c'est un sourd ou du fruit du vol c'est un sourd donc je n'ai pas le droit de profiter du vol si je sais moi avec certitude que l'argent qu'on est en train de me remettre est le produit d'un vol c'est de l'argent volé je n'ai pas le droit de l'accepter même pour la tzedakah au niveau de la halakha ça va encore plus loin que ça il y a des endroits où on accepte la tzedakah ça va très loin pour les sifri kodesh et les yishivot de gens qui sont changrés n'acceptaient pas de l'argent les gens qui ne faisaient pas shabbat je vais juste donner aussi un exemple antirakha parce que je l'ai aussi appris allez-y maintenant on voit au niveau de la halakha que cet argent on peut l'utiliser mais pas pour le kodesh on ne va pas acheter avec l'argent de quelqu'un qui ne fait pas shabbat des livres dans le kodesh le temps celui qui ne fait pas shabbat qui travaille shabbat il n'a rien volé 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 moi j'appelle les gens de la communauté à ne pas encourager cela et qui est un éveil réel parce qu'aujourd'hui on a beau le dire d'accord moi aujourd'hui je vais vous confier un petit secret c'est un secret ou pas un secret le rabi shay beaucoup de gens me disent rabi shay pourquoi tu n'as pas une synagogue c'est compliqué une synagogue il faut des donateurs et les dons aujourd'hui c'est compliqué vous comprenez moi aujourd'hui je m'occupe de foyer dans le Hachem il y a des subventions d'Etat il y a des gens qui font des dons on aide comme on peut à partir du moment on sait que c'est issu du vol ça devient un problème maintenant de l'autre côté l'autre difficulté qu'on a et je vais être clair quand on a des gens qui sont dans ces milieux là et qui volent mais qui veulent faire tes choix et qui veulent se rapprocher de rabani nous en tant que rabani on ne peut pas repousser ces gens j'entends des gens très souvent qui vont dire dans la synagogue de Tel Rav dans la synagogue de Tel Rav j'ai vu un tel et on sait qu'un tel il glisse une enveloppe on ne sait pas mais on sait que le rab on ne sait pas si c'est vrai ou pas en tout cas ce qu'on sait c'est que le rab peut-être qui essaie de faire faire tes choux à ces gens-là qui essaie de les rapprocher en tant que rabani on doit les rapprocher mais très clairement leur faire comprendre que l'argent qu'ils veulent donner si c'est issu du vol on ne peut pas l'accepter Baba Saleh il était comme ça qu'est-ce qu'il a obtenu Baba Saleh ? autour de Baba Saleh il n'y a eu que des tzadikim on a eu beaucoup il y a eu le rab Vosner qui était comme ça autour du rab Vosner il y a eu des neveux du rab Vosner que le rab Vosner il a chassé de son bête de son bête d'Horale de son bête d'Hin d'accord ? des neveux à lui qui sont des religieux religieux il leur a dit votre façon de faire les affaires ça ne me convient pas dégagez comprenez ou pas ? donc ils n'ont eu que des tzadikim autour d'eux ils ont eu beaucoup de Hatzlaha je peux vous donner des noms ils ont eu des noms de Bdolet Ador qui se sont toujours refusés de recevoir l'argent l'issue du vol donc moi j'encourage même ceux qui vont des synagogues des associations etc à partir du moment où ils savent que quelqu'un a une activité malhonnête et gagne sa vie de façon malhonnête avec certitude de dire à la personne écoute ta façon de gagner ta vie pose problème je ne peux pas accepter l'argent ok il faudrait que tout le monde le fasse si tout le monde le fait on arrête là le problème le problème c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne le font pas systématiquement et c'est dommage mes rattachènes ok et on finit juste moi je vais donner un petit exemple par rapport à une réalité qu'il y a eu en France il y a un très grand rave très connu qui a fait la lia et qui vit aujourd'hui à Ranana à l'époque dans le 19ème ils avaient créé un miguet le rave ne savait pas d'où venait provenait l'argent du miguet et il entendait que toutes les femmes qui se trompaient se trompaient dans ce miguet avaient des soucis par la suite et qui venaient à appel au rave le rave il s'est bien renseigné et avait appris après qu'il y avait certains donateurs où l'argent était malheureusement de l'argent du vol il a remboursé tout le monde a fait fermer ce miguet et a reconstruit derrière un miguet avec des vrais avec des vrais fonds exactement mais c'est pour montrer montrer aussi que Chaz Béchalom dont vous parlez oui non mais on peut le citer c'est Rave Pinto il en a parlé il n'y a pas de problème le rave Ben Porat Joseph vient d'une famille très riche à la base où ils ont une véritable bracha et à la base le rave Pinto vient d'une famille riche il n'a pas accumulé sa richesse à travers la tzedakah contrairement à ce que tout le monde raconte il a des richesses personnelles Ben Porat Joseph Ben Porat Joseph non mais c'est pour vous dire que des fois Chaz Béchalom des fois quand on fait des choses pas bien même si on veut créer quelque chose de bien ben malheureusement ça tombe ça peut tomber et voilà on a vu le problème en France en tout cas par rapport à ce miguet que toutes les femmes qui se trempaient dedans ils avaient des problèmes ou pour tomber enceinte ou des vrais problèmes donc voilà alors c'est pas la question non mais c'est pour montrer qu'il faut pas faut pas donner par rapport à de l'argent comme ça si on veut donner le maasère parce que le but parce que la question aussi c'était ça le maasère ceux qui sont dans ce cas de figure qui sont dans des business pas cachère aujourd'hui c'est comme ça que ça s'appelle d'accord premièrement faire tes chouvas deuxièmement s'ils veulent donner à tzedakah qui donnent à tzedakah mais en prenant sur eux de faire tes chouvas ne pas leur fermer leur fermer la porte non plus comprenez-vous d'accord d'accord et qu'ils se remettent en question et qu'ils sachent que la braha dans la parnassar la braha dans la parnassar n'a aucun rapport avec l'activité qu'on peut choisir vous comprenez je vous donne un exemple que j'aime bien rappeler je connais un homme en Israël qui a fait fortune il recycle les poubelles il est multimillionnaire d'accord c'est un monsieur qui un jour a décidé de faire Zablan il travaillait pour la mairie il ramassait les poubelles il a eu l'idée géniale d'aller dans Yehouda Veshomron là où il n'y avait pas de centre de recyclage et au lieu qu'on envoie vers les centres de recyclage de Tel Aviv ou d'ailleurs de faire un centre de recyclage dans Yehouda Veshomron il est devenu multimillionnaire il recycle poubelles vous ne comprenez pas il n'y a pas de règle il n'y a aucune règle pour la parnassar c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de chercher les bonnes idées de faire des études de prendre son mal en patience d'accord celui qui se fatigue veille de Shabbat il mangera Shabbat d'accord c'est une Mishnah ça veut dire quoi en réalité ça veut dire que dans la vie de ce monde il ne faut pas avoir peur de s'investir de prendre le temps de faire des études d'apprendre un métier l'argent il va rentrer après Bézra Tachem et moi je vous parle d'expérience vous comprenez j'ai passé des diplômes j'ai étudié Baruch HaShem aujourd'hui la parnassa Baruch HaShem elle est là je ne dis pas que je suis millionnaire mais je vous dis simplement prenez le temps vous pouvez gagner votre vie maintenant vous ne serez pas des milliardaires mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas gagner sa vie bien avec la tranquillité d'esprit en sachant qu'on est droit devant Dieu et droit devant les hommes d'accord ? que d'essayer de gagner sa vie de façon tendue je suis d'accord en tout cas merci beaucoup merci Ravi Shai de nous avoir reçu merci d'avoir été si nombreux et si nombreuses partagez ce cours pour ceux et celles qui ont besoin d'aide par rapport au Ravi Shai n'hésitez pas envoyez-moi un inbox je vous donnerai ses coordonnées vous pouvez aussi le suivre j'ai les taguées il est en surgrave vous pouvez juste rajouter il a aussi une page et là on a dit tout à l'heure il y a plein de choses il y a une association il y a il a des foyers donc si vous voulez l'aider il n'y a pas de problème aussi voilà si vous voulez vous donner votre main à serre ou aider des associations en Israël pour les Israéliens ceux qui ont fait l'aliaïsie le Ravi Shai il a tout pour vous aider ici autant au niveau à la chote qu'au niveau pratique il peut tout recevoir alors attendez c'est important une fois par mois avec la chassizout sainte on organise une distribution de vives avec des amis ici au Hachem on distribue de la nourriture à beaucoup de familles au Hachem on est arrivé à aider si vous connaissez des familles qui n'ont pas de quoi manger sur la région de Natania uniquement ou aux alentours de Natania qui peuvent se déplacer pour recevoir une fois par mois de quoi manger vous êtes invités à nous les envoyer le baiser à Tachem ok et bien voilà on a fait le tour merci de nous avoir suivis partagez et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt